... Par rapport au TNT, nous l'avons très longtemps attendu. Nous y fondions beaucoup d'espoir jusqu'à présent d'ailleurs. Mais ça tarde à parvenir à être effectif dans la région de Matam. J'ai acheté mon décodeur TNT, je l'ai amené chez moi à Canel, mais ça ne marchait pas. Et j'avoue que j'ai été très surprise du fait de la bonne volonté du président de la République de faire du Sénégal une terre équitable, qui a beaucoup misé sur l'équité sociale, de voir qu'ici, tout près, à Matam, on n'arrive pas à avoir le TNT comme il faut. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai été déçu ? Parce que j'y fondais beaucoup d'espoir. On nous avait dit qu'une fois l'avènement du TNT effectif, on aura notre station à nous, on aura une télévision qui va parler poula, qui va parler à notre communauté. Et jusqu'à présent, on ne voit pas encore RTS Matam fonctionner. J'ai appris que ça a été construit, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? C'est un problème. Monsieur le ministre, on a parlé de l'histoire du Sénégal. On a entendu tout le pays, on a vu le pays en ébullition. Chacun a dit que ça n'a pas été bien compté, ça n'a pas été bien dit. Nous, nous avons notre part aussi dans l'histoire du Sénégal, nous les fous tankus. Je n'ai pas entendu de contestation. Est-ce que c'est dû à la place qu'occupe cette histoire-là dans l'histoire globale ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous voulions aussi notre station pour pouvoir compter notre histoire, pour pouvoir parler de nous-mêmes, pour pouvoir voir ce qui a été fait par Chahmoussa Kamara. pour pouvoir relater l'histoire de Terno Suleiman Bal, d'Abdoul Khadir Khan. Nous avons des fous tankus qui ont joué un grand rôle dans l'abolition de l'esclavage. Les gens l'ignorent, et pour tout cela, je voudrais vous inviter quand même à voir à l'image de l'INA de la France, qui a en archive tout ce qui est image, de faire la même chose pour le Sénégal si ça n'existe pas, ou bien de transformer les archives de la RTS comme cette société-là qui détient tout ce qui est image.